Bonsoir à tous et à toutes, on est dans la période de trois semaines, une période pendant laquelle, parmi les instructions, c'est le moment où on pense au Betamikdash. Un instant, je vais surmer la porte à côté du bureau. Donc, à un moment, une période pendant laquelle on pense au Betamikdash, c'est toujours comme ça, d'ailleurs, une fois, il y a Plutain qui est passé devant le Rabi, au dollar, qui avait mentionné qu'il avait fait quelque chose pour se rappeler du Choban. Il y a plusieurs à la Chod qu'on est censé faire, de la destruction du Betamikdash, par exemple, quand on construit une maison et qu'on fait la peinture, il faut qu'on ait un espace sans peinture, etc., certaines choses qu'on fait. Et donc, il avait dit qu'il avait fait quelque chose, et puis il a dit que c'est le Betamikdash. Ce n'est pas le Choban dont on parle, c'est plus la construction du Betamikdash, ou bien le Betamikdash, c'est le point sur lequel il faut qu'on reste concentré. Et ça va dans l'esprit de ce que le Midrash nous dit dans Echar Abba, sur Tisha B'Av. Le Midrash nous raconte que le jour de Tisha B'Av, il y avait un Juif, qui était loin de l'Echayim, et qui était en train de labourer son chant. Et au moment où il était en train de labourer son chant avec sa vache, qui tirait l'animal, qui tirait la machine, la vache a fait du bruit. Et il y a un arabe qui passait par là, il a dit, ah, c'est un signe que le Betamikdash sur votre temple a été détruit. Et quelques minutes plus tard, la vache a fait encore un bruit, comme ça, et cet arabe lui dit, c'est un signe que votre Messie, votre libérateur est né. Qui est une source du concept que Mashiach est né le jour de Tisha B'Av. Qu'est-ce que ça veut dire que Mashiach est né le jour de Tisha B'Av ? Ça veut dire que la destruction du Betamikdash, du deuxième Betamikdash, du premier Betamikdash, du deuxième Betamikdash, ce n'est pas juste vu comme une punition, comme un concept de khoban, de destruction, mais c'est aussi, comme tout, comme tout dans la vie, comme tout dans l'histoire du monde, dans l'histoire du peuple juif, c'est une étape qui nous rapproche de l'avenue du Mashiach. Et c'est pour ça que le Ramam nous dit dans l'Alaqam, que les jeunes que nous avons à l'époque de Mashiach vont se transformer en Yamim Tovim, en jour de fête. Pourquoi ? Chaque jeune qu'on a, les jeunes qui sont liés, bien sûr, à la destruction du Betamikdash, c'est-à-dire, on a Assa B'Ateveth, le 17 Amus, le 9 Fav, d'une certaine manière, Tzambadalia, il y a Assa aussi, le jour de Gédalia, c'est des moments qui marquent les états de la destruction du Betamikdash. Mais la destruction du Betamikdash, encore une fois, ce sont des états vers la construction du troisième Betamikdash. Comme le Midrash nous dit, Chazan nous dit que Nebuchadnezzar est venu, et le mode, c'est que Al-Arié, le lion est venu, Bechadach Arié, dans le mois du lion, qui est le mois de Hav, donc Nebuchadnezzar, c'est ce lion qui est venu, il est venu sur Yerushalayim, il a détruit le Betamikdash, donc le mois de lion, le signe du Jadiac, c'est le lion, c'est le mois de Hav, il a détruit Ariel, qui est un nom de Jérusalem. Pourquoi ? Afin que il y a l'Arié, que le lion vienne, qui va être représenté par Mashiach, qui vient de la tribu de Yehuda, qui court Arié, qui va rentrer dans Ariel, et dans ce même moment, le mois de Hav, qui va reconstruire le Betamikdash. Mais le point, le mot important dans cette phrase-là, c'est Al-Menat, afin que la destruction du Betamikdash était avec le but de la reconstruction du troisième Betamikdash, la construction du troisième Betamikdash. D'ailleurs, même au niveau de l'Alaqa, le roi Ame nous explique qu'on n'a pas le droit de détruire une synagogue. Imagine Betamikdash. L'Alaqa nous interdit de détruire le Betamikdash, même quand le roi Hordus, Hérode, a voulu détruire le Betamikdash pour pouvoir le reconstruire. C'est-à-dire qu'Hérode, qui était le dernier, il était marié avec la dernière descendante de Khash Munaim, et c'était un roi qui était d'origine non-juive, mais qui se mariant avec une fille qui était la descendante de cette famille royale, qui est devenue royale, à l'époque des Mbethamikdash, le Khash Munaim, au départ c'était des Kohanim, mais ils ont pris ce rôle de roi et de dirigeant du peuple juif après l'histoire de Hanoukka. Eh bien, quand Hordus, Hérode, a pris en point la rénovation du deuxième Betamikdash. La raison pour laquelle il l'a fait, c'est parce qu'Hérode, c'était quelqu'un qui était un tyran cruel et horrible, et qui entre autres avait tué tous les Khash Munaim de son époque, à part un Baba Ben Bouta, qui l'avait aveuglé. Et il a eu une conversation un peu plus tard avec Baba Ben Bouta, qui ne savait pas à qui, en tout cas, il ne pouvait pas voir avec qui il avait affaire. Donc, il avait cette conversation avec lui en essayant de le faire parler et de le faire dire du mal du roi Hérode, alors que c'était lui. Mais encore une fois, Baba Ben Bouta, qui ne pouvait pas voir, ne savait pas à qui il avait affaire. Donc, il commence à dire, voilà, qu'est-ce que tu penses d'Hérode, qu'est-ce que les sages pensent de lui, etc. Et il voit que Hérode ne voulait jamais dire du mal de Hérode, alors qu'il avait tué le Khash Munaim, alors qu'il avait aveuglé lui-même, il ne voulait pas dire du mal. Et quand Hérode s'est rendu compte que les Khash Munaim font attention à ce qu'ils disent, les Khash Munaim ne sont pas des gens qui sont méchants, qui voulaient lui faire du mal, etc. il a regretté d'avoir tué tous les Khash Munaim. Il a demandé à Baba Ben Mouta qu'est-ce que je pourrais faire pour réparer ce que j'ai fait ? Il a dit, c'est moi, je suis Hérode, qu'est-ce que je pourrais faire pour réparer ce que j'ai fait ? Et ce que Baba Ben Mouta lui a dit, c'est, écoute, regarde, tu as détruit, tu as éteint la lumière du monde. Les Khash Munaim, qui sont les yeux aînés à Aïda, les yeux de la communauté, les yeux du peuple juif, c'est les Khash Munaim, le sage, qui est au voie et loin, qui est en cette vision d'Hashem, etc. Il a reconstruit la lumière du peuple juif, qui est le Beth Amigdash. Et donc, Hérode avait pris comme projet, justement, après ce conseil, en suivant le conseil de Baba Ben Mouta, de rénover le deuxième Beth Amigdash. Maintenant, pour le faire, il a fallu qu'il détruise une partie de l'ancien bâtiment. Et la vérité, c'est que les gens avaient très peu de ce qu'il allait faire. Ils connaissaient Hérode, ils connaissaient sa réputation. C'est vrai que d'un côté, c'est quelqu'un qui a construit énormément de choses. On trouve encore jusqu'à aujourd'hui des choses, des bâtiments de Hérode, des palais de Hérode, etc. Mais, c'est quelqu'un qui n'était pas nécessairement respectueux de la tradition juive. Et quand Hérode a pris en main ses travaux et qu'il a pris, il a décidé de détruire une partie du Beth Amigdash pour pouvoir la rénover, les gens étaient très inquiets de ce qu'allait se passer. Mais, au bout du compte, il a reconstruit le deuxième Beth Amigdash. Le deuxième Beth Amigdash, comme on l'a dit, c'était un bâtiment qui était encore plus grand que le premier Beth Amigdash qui a tenu encore plus longtemps que le deuxième Beth Amigdash qui était tellement beau que le khachameh nous dit que toute personne qui n'a pas vu ce bignin est le bignin d'Hérode. Le deuxième Beth Amigdash, après les rénovations faites par Hérode, après les rénovations faites par Hérode, il n'a jamais vu un beau bâtiment de sa vie. C'est quelque chose de magnifique, de majestueux, d'extraordinaire, etc. Et pourquoi je dis ça ? Parce que dans l'Allah, on ne peut pas juste détruire comme ça. La seule raison pour laquelle on peut détruire une synagogue, le même Beth Amigdash, c'est avec l'idée de pouvoir reconstruire dans l'Hérode. Et même dans ça, il y a des limites. Normalement, on n'est pas censé détruire avant d'avoir construit la nouvelle synagogue, etc. Il ne faut pas juste faire comme ça de cas où on n'a pas d'argent, on se retrouve coincé, quelle que soit l'histoire. Alors, bien sûr, le roi est un peu différent, mais en tout cas, il y a cette Allah. Comment est-ce qu'Hachem a pu permettre que le premier et le deuxième Beth Amigdash soient détruits ? Mais la raison, c'est parce qu'effectivement, c'est comme le Midrash on dit, Al-Menad, c'était uniquement avec le but de pouvoir reconstruire le troisième Beth Amigdash. C'est un peu, pour donner l'exemple, quelqu'un qui achète un terrain sur lequel il y a une maison, il veut construire tout un building, tout un bâtiment. La première étape de la construction, c'est quoi ? C'est détruire l'ancienne maison. Et c'est le jour où l'ancienne maison a été détruite, c'est le jour où on peut dire, effectivement, ça y, les choses avancent. Des fois, moi, j'ai vu dans un quartier où il y a beaucoup de pavillons, et des fois, effectivement, il peut y avoir quelqu'un qui a reçu, qui a acheté une nouvelle maison, et on sait, des mois plus tard, qu'il va détruire ça pour construire quelque chose d'autre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Des fois, la maison peut rester comme ça sans rien qui se passe pendant quelques mois, je crois qu'ils reçoivent les papiers de la mairie, je ne sais pas, et tout d'un coup, la maison est partie, démolie. C'est-à-dire quoi ? Maintenant, ils ont commencé les travaux. Et c'est la même pour une synagogue, c'est la même pour le Bétamikdash. C'est-à-dire que si Hachem a permis qu'on détruise le Bétamikdash uniquement parce que l'idée, c'est de pouvoir reconstruire le troisième Bétamikdash. C'est ça, l'idée derrière. Maintenant, ce point-là, c'est quelque chose, comme je dis, sur lequel on insiste pendant les trois semaines, de s'impliquer dans la construction de Bétamikdash, dans l'étude de Bétamikdash, liée au Bétamikdash, tout ce qui est de Bétamikdash. On retrouve ça en particulier dans trois endroits. De nos jours, il y a beaucoup plus de sfarines, mais à la base, il y a au moins trois endroits dans lesquels on peut retrouver ça. Un premier endroit, c'est dans le Navi, dans les niveaux des Hezkel. Et on va retourner sur Hezkel, je voudrais partager un passage sur ce passage-là. On retrouve ensuite dans la Mishnah, la Mishnah est Midot, entre autres, qui parle des dimensions du Bétamikdash, des choses qui se passaient dans le Bétamikdash, dans le deuxième Bétamikdash. Et on a les Halakhot, les Chot Bétamikdash, du Rambam, qui sont au niveau de la Halakhah. Et la Halakhah, c'est important, parce que la Halakhah, c'est quelque chose qui est établi, fixé, et qui est une réalité dans notre monde. Je donne un exemple de ce que je veux dire. Le Rambam, en parlant de Mashiach, dans les Chot Mashiach, pas directement relié au Bétamikdash, mais les lois de Mashiach. Le Rambam nous dit que toute personne qui ne croit pas en Mashiach, toute personne qui n'attend pas en Mashiach, c'est quelqu'un qui va rejeter les Névim et qui va rejeter la Torah et Moshé Rabbeinu parce que la Torah et les Névim sont remplis du concept de Mashiach. Et il nous ramène, entre autres, les prophéties de la Parasha qu'on a lue maintenant, la Parasha de Balak. On a les prophéties sur Mashiach. Ça, c'est une chose que le Rambam nous ramène. Ensuite, le Rambam nous ramène dans une autre Halakhah, dans le Mashiach, il nous dit que même dans la Halakhah, il y a un concept de Halakhah de l'avenue du Mashiach qui est les villes de refuge. Qu'est-ce que ça veut dire ? On sait que quand le peuple juif est rentré en Israël ou même avant de rentrer d'ailleurs en Israël, Hachem leur a donné la mitzvah d'avoir certaines villes de refuge. Les villes de refuge, c'est si quelqu'un a malheureusement à tuer quelqu'un d'autre, eh bien, il a la possibilité de se sauver ou il a la mitzvah de se sauver dans cette ville de refuge, de s'exiler dans cette ville de refuge jusqu'au moment d'abord de son jugement où il va passer devant le Bédine et ensuite si le Bédine voit que c'était quelqu'un qui a fait un accident, c'est pas un meurtre qui était prédéterminé, eh bien, la personne va continuer à vivre sa vie là-bas et il sera protégé de Goël Adam, la personne qui pourrait éventuellement vouloir venger la personne qui a été tuée. Il reste là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol de sa génération. Bien, ça s'est fait en deux, je dirais, trois étapes. La première étape, il y a six villes qui sont dans la mitzvah, trois premières villes qui sont à l'extérieur du Yardin, c'est-à-dire sur le côté est du Jordan, maintenant la Jordanie, et Moshe Rabbeinu a préparé ces villes-là. Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël même, mais il n'a pas voulu attendre de rentrer en Israël. Moshe Rabbeinu, alors qu'il s'est trouvé à l'est du Jordan, a déjà préparé les trois premières villes alors qu'il pouvait faire ça. Ensuite, il y a trois autres villes et la Torah continue en disant la chose suivante, que quand Hachem va étendre nos frontières, eh bien on rajoutera trois autres villes et on aura autour neuf. Maintenant, ce que le Rabbam nous dit, puisque je reviens au Rabbam, c'est que ça ne s'est encore jamais fait. La terre d'Israël n'a encore jamais été encore plus grande qu'elle était à l'époque des douze tribus où il y avait les civils de refuge, mais c'est une allusion à l'œuvre du Nimachéa. Quand Hachem va étendre nos territoires, c'est que pour l'instant la terre d'Israël est basée ou est assise sur un territoire qui appartenait aux sept nations, les Canani, les Présil, etc. Et à l'époque de Mashiach, ce sera le territoire qui va être le territoire de dix nations. Donc Israël va s'agrandir. Eh bien à ce moment-là, on va rajouter trois autres villes. Une fois que Mashiach sera là, Israël sera encore plus grand qu'avant, il y aura trois autres villes. Donc le Rabbam nous dit, c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait, c'est quelque chose qui va se mettre en place à l'avenue du Mashiach. Il y aura trois autres villes de refuge. Ce que le Rabbam nous dit, et donc c'était une preuve du Khoumash, dans l'Akha, puisque c'est une clé de l'Akha, que Mashiach va venir et qu'Israël va s'agrandir, mais c'est principalement que Mashiach va venir. Le Rabbim pose la question en disant, qu'est-ce que le Rabbam nous rajoute en disant que c'est l'Akha de Harim Miklat ? Qu'est-ce que ça change ? On a déjà ramené les prophéties de Balak. Ensuite, le Rabbam nous dit que dans les Névim, dans les prophètes, c'est rempli de l'avenue du Mashiach. Tout, dans l'Ikshayya, ou Yirmiya, ou d'autres Névim, bien sûr, on parle de l'avenue du Mashiach. Qu'est-ce que le Rabbim vient nous rajouter en disant que il y a ce dîn-là de Harim Miklat ? Ce que le Rabbim nous explique, brièvement, c'est que quand il s'agit de l'Akha, on ne peut pas parler d'un Mashiach. Ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une métaphore de l'avenue du Mashiach. Il y a des gens qui pensent oui, Mashiach, ce n'est pas nécessairement une personne. Mashiach, c'est une époque utopique où tout le monde vient avoir ensemble dans la paix, dans l'harmonie, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une personne qui va être un roi, qui va être Mashiach. Non, pas nécessairement. C'est une époque. Bien, Mashiach, c'est juste un Mashiach, etc. Comme d'ailleurs, même le Rabbim nous dit. Ce n'est pas juste une idée qui est folle. Le Rabbim nous dit, par exemple, qu'il y a des choses dans l'avenue du Mashiach, on ne sait pas si ça va vraiment se passer comme tel quel. Bien, c'est un Mashiach. Par exemple, le loup et l'agneau vont cohabiter. Et le Rabbim, dans le Mishneh Torah, nous dit, c'est un Mashiach. C'est un Mashiach. L'agneau, c'est le peuple juif. Le loup, c'est les nations du monde qui l'ont toujours attaqué. Bien, à l'époque du Mashiach, on va cohabiter. Il n'y aura plus d'antisémitisme, on ne va plus essayer d'attaquer le peuple juif. Ça ne veut pas nécessairement dire que le loup et l'agneau, les animaux, pour pouvoir vivre ensemble dans la paix. Parce que peut-être que la nature du loup ne va jamais changer. Ce sera toujours un animal qui va être dangereux qui va attaquer l'agneau. Mais, donc, ça peut être un Mashiach. Ce que le Rabbim me dit, c'est que ne faisons pas l'erreur de penser que Mashiach, c'est un Mashiach. Mashiach, c'est une Alaha. Une Alaha, ça ne veut pas être un Mashiach. Quand la Torah nous dit qu'il faut faire Shabbat, ça ne veut pas dire qu'il faut juste se reposer, prendre le week-end, c'est un Mashiach. Non, ça veut dire qu'il faut faire Shabbat. Que ce soit repos ou pas repos, on n'allume pas l'électricité, on va à la choule, etc. On fait Shabbat. Quand on nous dit qu'il faut mettre les dphilines, ça ne veut pas dire qu'il faut juste dire « Ah, voilà, je donne mes pensées à Hachem, je donne mes actions à Hachem, c'est très beau. » Non, il faut mettre les dphilines, les boîtiers noirs avec la lanière, etc. Ce n'est pas juste une métaphore, une parabole ou un truc comme ça. Donc, ce que le Rabbim nous dit quand on nous ramène c'est que Mashiach, c'est quelque chose qui va arriver, qui ne va jamais changer puisque l'Allah ne change pas, l'Allah ne change jamais et qui doit être pris au sens le plus littéral possible comme l'Allah. On nous dit de mettre les dphilines, on met les dphilines, ce n'est pas juste « Il faut réfléchir que mes actions appartiennent à Hachem. » Non, ça aussi, mais il faut mettre les dphilines. Donc, Mashiach, c'est une réalité qui n'est pas changeable et qui est au sens le plus littéral possible comme toute Alaha. Donc, c'est quelque chose c'est important. Dans le Rabbim, on a les Chodbetapriyras qui nous disent qu'ils nous décrivent l'étude du Bétamekdash, comment le Bétamekdash fonctionnait, comment c'était construit, etc. Donc, trois choses que l'on avait mentionné en particulier pour étudier les choses qui sont reliées à le Bétamekdash. Maintenant, comme je dis, il y a d'autres sfarèmes de nos jours, il y a beaucoup plus de livres qui ont été publiés, on a un choix extraordinaire, c'est juste ces trois choses-là qui ont été mentionnées. Ce que je voudrais voir avec vous en revenant à l'Échizkel, la prophétie d'Ézéchiel, c'était justement quelque chose qui est lié à ça et qui est à l'étude du Bétamekdash. Alors, on va partager mon écran pour montrer un peu de quoi il s'agit dans l'Échizkel et un Midrash qui suit derrière. Un instant, voilà. OK. C'est dans l'Échizkel par Eqman Gimel, chapitre 43, qui donne toute une description du Bétamekdash. Et il faut savoir que dans l'Échizkel, effectivement, c'est une prophétie du futur Bétamekdash. Celle de quoi le futur Bétamekdash ? Échizkel se place entre le premier et le deuxième Bétamekdash. Ça ne voit ce prophétie qu'il a. C'est l'époque de l'exil. Il n'y a pas de Bétamekdash. Et il a cette vision d'un Bétamekdash, d'un nouveau Bétamekdash. Et ce qu'il nous a dit dans le Spharim, entre autres, le Ramam nohamen, c'est que dans le deuxième Bétamekdash, ils ont incorporé certaines choses de la vision de Échizkel dans la construction du deuxième Bétamekdash. La raison pour laquelle ils n'ont pas exactement suivi toutes les instructions d'Échizkel dans la construction du deuxième Bétamekdash, alors qu'Échizkel a eu cette vision d'un Bétamekdash futur, qui pour lui, à cette époque-là, c'était le deuxième Bétamekdash. La raison pour laquelle on n'a pas construit le Bétamekdash basé sur la vision de Échizkel, c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas claires. Et donc, au niveau de l'architecture, de la structure, ils n'ont pas pu construire parce qu'ils ne comprennent pas exactement ce que ça voulait dire, donc on ne pouvait pas construire basé sur ça. Mais, en tout cas, l'idée, c'est que quoi ? C'est qu'il y a cette vision-là. Il y a un chêne, il y envoie un homme qui va lui faire passer, voyager, visiter ce futur Bétamekdash. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça va être le troisième Bétamekdash qui va être construit, basé, entre autres, sur justement ces informations qu'on a dans Échizkel. Et il y a des choses qui ne sont pas claires, mais cette fois-ci, à l'époque de Mashiach, on va les comprendre. On aura cette révélation d'Hachem qui va nous expliquer toutes les choses qui n'étaient pas claires à l'époque de Échizkel. On va les comprendre et on pourra comprendre comment construire ce Bétamekdash basé sur les instructions d'Échizkel. Et ce qui est important, c'est ce pas-ci-là. Donc, on va commencer à partir du pas-ci-cul. Bata Benadam, toi, être humain, partage, dis, raconte au peuple juif cette maison-là. Veïkalmou vanatem, madou t'etatokhnet. Ils vont avoir honte de leur faute, ils vont mesurer le plan du Bétamekdash. Veïm d'echklemou me kalachirat sou, suratabayt, chou nato, matzavou, matal, v'chol suratal. Donc ici, ils vont avoir honte. Et donc, de tout ce qu'il y a. Donc, ils vont comprendre, ils vont réfléchir. Ils vont avoir honte de tout ce qu'ils ont fait. Suratabayt, la forme du Bétamekdash, trunato, ces mesures. Motzav, les allées, les chemins, les couloirs, etc. Ve'chol suratav, c'est toute l'image, la structure du Bétamekdash. Ve'chol suratav, ve'chol suratav, et donc toutes les lois, et toute l'image, et encore une fois, les toras, c'est-à-dire les règles de ce Bétamekdash. Hoda otam, informez, partage avec eux, cette description du Bétamekdash que je te donne. Ouktov l'énerve est écrit à leurs yeux, que ce soit pour quelque chose auquel ils ont accès. Donc, partage avec eux toutes ces descriptions du Bétamekdash que je te donne. Une fois, il te dit, les chemins, les passages, les couloirs, etc. La structure du Bétamekdash. Ve'chol suratav, ve'chol suratav, et ils vont garder toute cette image-là de ce Bétamekdash et toutes les lois. Ve'asutam, ils vont le faire. Ça, c'est ce pas-souk. Ce pas-souk nous dit, que Hachem a dit et Hezkel, partage, enseigne au peuple juif toutes ces dimensions du Bétamekdash. Ve'asutam, ils vont le faire. Alors, ça veut dire quoi ils vont le faire. On a un midrash qui nous dit la chose suivante. Je suis dans le midrash d'un trou noir. Dans mon écran, c'est la colonne à droite. Ama Yehezkel. Donc, Yehezkel nous dit la chose suivante. Bifna Kodeshboh de Masha. Le Paseuk nous dit qu'il faut leur donner les mesures, qu'il explique qu'on n'est pas plus juif les mesures, etc. Donc, ce qu'elle a dit à Hachem. Jusqu'à maintenant, on est en Gola, on est en diaspora, on est en exil, dans la terre de la terre de nos ennemis. d'écrire ça pour eux. qui garde ces images-là, ces mesures, toutes les lois, etc. Est-ce qu'ils peuvent le faire? On est en exil, on ne peut pas construire le Beit Amikdash. Pourquoi est-ce que tu me dis de leur donner les instructions, de leur donner un plan? À quoi ça sert un plan du Beit Amikdash avec les mesures, etc., avec tous les dessins, les croquis? À quoi ça sert? On est en exil, on n'est pas en Israël, on est en exil. Qu'est-ce que je veux faire avec? Hanyakhlem, laisse-les tranquilles. Hachéal Obna Gola, jusqu'à qu'ils sortent de l'exil, de l'Adiasproa, quand on sortira de l'Agola, on rentrera à Jérusalem. À ce moment-là, on pourra effectivement construire le troisième Beit Amikdash. Une fois qu'on est sortis de l'exil, une fois qu'on est rentrés en Israël, je vais leur dire, je vais leur donner toutes les informations. Pour l'instant, c'est une information qui ne sert à rien. Hachem a répondu parce que mes enfants sont en Angola, sont en Diaspora. À cause de ça, la construction de ma maison sera abandonnée. Comment est-ce qu'on peut ne pas construire le Beit Amikdash maintenant? Hachem leur dit, c'est aussi grand, lire dans la Torah que construire le Beit Amikdash. L'erreur va leur dire et qu'ils soient impliqués dans la lecture, c'est-à-dire l'étude de l'image du Beit Amikdash, etc., dans toutes les lois, le plan du Beit Amikdash dans la Torah, et la récompense qu'ils vont avoir en étant impliqués dans cette lecture-là, « Et moi, je vais leur compter comme s'ils sont en train de s'impliquer dans la construction du Beit Amikdash. » C'est comme s'ils sont maintenant en train de construire le Beit Amikdash. Donc ça, c'est le Midrash Tandruma qui nous parle de ça. Donc, on comprend bien que l'étude du Beit Amikdash, ou le Beit Amikdash, ce n'est pas juste parce que c'est le moment, etc. C'est dans les mots d'Hachem, d'après le Midrash, ce que Hachem a dit à Echizkel, ne pas étudier le Beit Amikdash, ce serait faire en sorte que le Beit Amikdash est battu, c'est annulé. C'est-à-dire qu'on a un mitzvah, il y a un mitzvah, il va assurer le Midrash, de faire un sanctuaire pour Hachem. Si on n'a pas le vrai Beit Amikdash, l'étude des lois liées au Beit Amikdash est la manière dont nous allons pouvoir accomplir cette mitzvah de construire le Beit Amikdash. En étudiant tout ce qui est lié au Beit Amikdash, on est en train de construire le Beit Amikdash. Et ce n'est pas juste qu'on a une récompense, etc. Ce que Hachem a dit à Echizkel, si on ne va pas étudier les lois du Beit Amikdash, encore une fois, je ne parle pas les lois du Beit Amikdash fonctionnent, ça fait partie de ça. Mais ne serait-ce que l'image, d'avoir une réalité de l'image du Beit Amikdash, de voir comment le Beit Amikdash est, etc., ce serait que Binyan Béitibatel, que le Beit Amikdash n'est pas construit. Je ne sais pas si vous avez déjà cette vidéo avec le Rabbi au-delà, il y a un Rav d'Israël, le Rav Levanoni, qui avait construit une maquette du Beit Amikdash. Et il a présenté au Rabbi. Et là, il explique le Rabbi, ça, il y a certaines parties de la maquette qui s'ouvraient pour pouvoir l'intérieur des pièces, tout un tas de choses. Et entre autres, il y avait le Mizbihach et la rampe du Mizbihach. Alors, vous savez, les interactions au dollar, ça va très vite. Donc, il présente ça au Rabbi et le Rabbi le dit qu'il y a quelque chose qui cloche, bien sûr, je paraphrase, il y a quelque chose qui cloche avec la rampe du Mizbihach. J'ai l'impression qu'elle est trop courte. et un instant. Je pense qu'il faut une batterie et un chauffeur. Ok, mais maintenant, je suis au milieu de la classe. Je dois revenir. Donc, le Rabbi l'a dit, je pense que la rampe est trop courte. Et il dit, ce monsieur, le Rabbi l'a dit, il leur a dit, j'ai mesuré. Rabbi, vous avez mesuré, mais c'est certainement vous avez raison, vous avez fait vos calculs, etc. Bon. Mais, ça l'a quand même dérangé. Donc, il est rentré à la maison et il a repris les mesures, etc. Il s'est rendu compte qu'effectivement, sur la maquette et au à l'échelle à laquelle il avait fait les choses, il y avait un problème d'un ou deux millimètres, qui bien sûr, à l'échelle d'un bâtiment, c'était quelques mètres, mais dans la maquette qu'il avait construite, c'était un ou deux millimètres qui n'étaient pas comme il faut. Pourquoi je vous raconte ça ? Pour vous dire que quand le Rabbi nous dit qu'il faut avoir cette image de Betamikdash et de Betamikdash, ce n'est pas juste la théorie. Le Rabbi n'est plus, je ne pense pas que c'est une question de Wachakodesh, c'est que pour le Rabbi et le Betamikdash, il avait tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui clochait dans l'image du Betamikdash. Dans cette représentation de cette maquette du Betamikdash, tout de suite, il y avait quelque chose qui n'était pas comme il fallait. Encore une fois, je ne pense pas que le Rabbi a pris une règle pour mesurer, etc. C'était juste le clin d'œil, le coup d'œil qui, en une fraction de seconde, le Rabbi dit non, ce n'est pas comme ça que je le vois, ce n'est pas comme ça que je le sais, parce qu'il avait justement cette connaissance du Betamikdash profonde et intime dans le sens où il le vivait, il le savait comment c'était. Et c'est ce qu'on est censé avoir. Dans l'étude du Betamikdash, ce n'est pas juste étudier, personnellement, c'est quelque chose à laquelle j'ai du mal, avoir une représentation en trois dimensions d'un bâtiment ou d'une pièce, j'ai du mal à imaginer ça. Mais d'étudier jusqu'à ce qu'on puisse avoir effectivement une image, une clarté dans le Betamikdash. qu'on pourrait se retrouver, si on parle dans la chassidoute, du aha de la chassidoute. C'est quoi le aha de la chassidoute ? Que c'est qu'on se retrouve, quelqu'un avait demandé au Tzimarsalek, pourquoi est-ce qu'on étudie la chassidoute maintenant ? On ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit. Quand Mashiach va arriver, là, on comprendra vraiment ce que ça veut dire les Sifirot, Keter, et le monde de la Tziloute. Pour l'instant, on dit des mots, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça représente. Et le Tzimarsalek c'est de quoi le aha et c'est comme quelqu'un qui entend une conversation à travers un mur et il entend un mot ici et un mot là. Il ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Il essaie de créer un peu, de mettre ensemble, de créer un lien, un fil conducteur un peu entre les mots qu'il a entendus. Mais le moment où on va lui répéter la conversation, il va dire ah, aha, maintenant je comprends ce que j'avais entendu. Maintenant, j'arrive à lier les points. Donc, ça va se dire c'est la même chose comme Mashiach va arriver. On aura ce aha de la chassidoute, on pourra vraiment comprendre ah, maintenant je comprends ce que ça veut dire Keter, je comprends ce que ça veut dire Atsilut. Bon, on a étudié ça pendant quelques années, on n'était pas sûrs à 100%. On n'a pas une image claire. Maintenant, on comprend. Je pense que Bétamigdash aussi, c'est quelqu'un maintenant, le moment où Bétamigdash va arriver, c'est quelqu'un bien étudié, c'est dit ah, je comprends maintenant ce que j'avais étudié, j'avais cette image-là, etc. Maintenant, je comprends. Maintenant, il y a ce déclic-là. Donc, d'avoir cette connaissance quand même intime de Bétamigdash qui est la construction de Bétamigdash. Parce que par l'étude de la Torah, ce n'est pas juste encore une fois qu'on aura le mérite que comme si, mais c'est vraiment construire le Bétamigdash quand on étudie les choses qui sont liées à Bétamigdash, on est en train de construire le Bétamigdash. Alderach, similaire, c'est quelque chose que le Rabbi nous dit aussi, comme quelque chose qui est marqué pour les corbanotes. Qu'est-ce qui est marqué pour les corbanotes ? Dans les corbanotes, c'est marqué que quand quelqu'un fait les corbanotes de Latvila, eh bien, on sait que les corbanotes c'est comme les corbanotes c'est comme ça remplace pas dans Latvila, c'est-à-dire les corbanotes dans Latvila, c'est comme si on avait amené les corbanotes. Attends, ce n'est pas juste qu'on dit que quelqu'un est en train d'étudier les lois de la corbanale c'est comme s'il avait un corbanale c'est quelqu'un en train d'étudier les lois de Ola c'est comme s'il avait un corbanale etc. Ça va plus loin que ça. C'est, après certaines opinions, vraiment amener un corbanale et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certaines lois qui suivent. Par exemple, quand on a fait les corbanotes on est censé attendre le jour pour pouvoir faire les corbanotes. On ne peut pas faire les corbanotes à deux heures ou trois heures du matin quand il fait encore nuit pour avancer dans Latvila même si on est réveillé etc. Non, il faut attendre à Latashahar pour pouvoir faire les corbanotes. De l'autre côté, si quelqu'un peut être coincé et n'aura du mal à faire cette fila avant la fin du zaman de la tefila ou bien de la tefila parce que là c'est bien de faire les corbanotes aussi. Comme ça, au moins, il a couvert cette partie-là parce que la tefila c'est pour les corbanotes. D'avoir au moins fait les corbanotes même s'il ne pourra pas encore une fois prier toute la tefila au zaman mais au moins d'avoir fait les corbanotes si possible. Je referme ça parce qu'il y a plein de choses au niveau de l'Alarahar. Mais le point c'est que il y a certaines choses qui sont vraiment comme les corbanotes par exemple quand on fait misement le toda il faut être debout comme ce qu'on fait juste après pendant la semaine pourquoi ? Parce que misement le toda c'est la place du corban on est debout donc il faut être debout quand on fait misement le toda donc il y a ce point-là qui est qu'on est en train de faire une chose maintenant peut-être qu'il y a certains éléments qui manquent au niveau pratique à 100% on n'a pas tout mais il y a certainement cette idée-là que quand on est en train d'étudier la Torah du bête amigdash on est en train de construire le bête amigdash de la même manière que quand on est en train d'étudier la Torah des corbanotes on est en train d'amener un corban alors bien sûr c'est vrai pour les corbanotes c'est vrai pour le bête amigdash il y a un élément qui manque parce que même si spirituellement on est en train d'amener le bête amigdash il y a quand même un élément qui manque là c'est qu'on n'est pas en train de construire le bête amigdash avec les briques et les pierres, etc. On n'a pas encore tout ça. Mais ce qu'on sait, c'est que dans Beit HaMikdash, il y a deux éléments. Ça remonte à une ancienne makhloket qu'on a au niveau de la construction de Beit HaMikdash. Qui va construire le Beit HaMikdash ? Alors, on a par exemple des Rishonim, des makhlokets Rishonim, qui revient avant. On a le Rambam et on a Rashi. Le Rambam nous dit la chose suivante dans le Mishen Torah, que c'est Mashiach qui va construire le Beit HaMikdash. Non seulement c'est Mashiach qui va construire le Beit HaMikdash, mais Mashiach, ça fait partie, c'est le moment déterminant de l'avenue ou du processus de l'avenue du Mashiach, c'est la construction de Beit HaMikdash. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? C'est que s'il y a un tzadik, le Rambam me dit, s'il va y avoir un tzadik de la descendance de David qui se bat pour Hachem et qui renforce le judaïsme, et qui va faire en sorte que les juifs suivent la Torah, qui se bat pour Hachem, tant qu'il n'a pas construit le Beit HaMikdash, on peut assumer que la personne est Mashiach, c'est mais le moment où on peut être sûr que cette personne-là, non seulement c'est le Beit HaMikdash, on doit assumer que cette personne est Mashiach, mais le moment où c'est Mashiach Vadaï, on est sûr que cette personne est Mashiach, c'est s'il a construit le Beit HaMikdash. S'il a construit le Beit HaMikdash, c'est que la personne qui l'a fait est Mashiach à 100% au niveau de la Torah. Jusque-là, cette personne-là qui a fait tout, qui a toutes les caractéristiques, les traits de caractère, etc. Arriver jusqu'au Beit HaMikdash, il est Bhezkat Mashiach. On doit assumer que cette personne est Mashiach. On n'en est pas sûr. La construction de Beit HaMikdash, c'est le moment déterminant de la venue de Mashiach. Il y a un avant et après avec la construction de Beit HaMikdash. Mais ça reste la responsabilité de Mashiach. De l'autre côté, on a d'autres opinions qui nous disent que le Beit HaMikdash est bien d'Hachem. Le Zohar dit que le troisième Beit HaMikdash, c'est le bâtiment fait par Hachem. Rashi nous dit que, c'est basé sur l'Hashira, le Beit HaMikdash Hachem, que tes mains ont préparé. C'est le Beit HaMikdash que Hachem prépare. Donc on a ces deux côtés. On a d'un côté une des opinions qui nous disent que le Beit HaMikdash va être construit par les êtres humains. On a de l'autre côté cette idée que le troisième Beit HaMikdash, il va venir d'Hachem. Il descend du ciel et il fait par Hachem. Alors, il y a plein de manières de résoudre la contradiction. Entre autres, la manière la plus simple, c'est qu'il y a une partie qui va être faite par Hachem, une partie qui va être faite par les gens, les êtres humains, sous la direction de Mashiach. Par exemple, on nous dit que le Beit HaMikdash va être construit, Hachem va faire ressortir les portes. Il dit dans Echa que les portes du Beit HaMikdash ont été avalées par la terre, ont été ensournies sur la terre. Comme Hachem va venir, Hachem va les faire ressortir et donc les portes vont revenir par Hachem. Des fois, ça va être le contraire, c'est qu'Hachem va faire descendre le Beit HaMikdash et nous qui allons faire les portes. Ou bien que ces deux choses-là, il y a deux éléments. Une partie faite par Hachem, une partie faite par le peuple. C'est-à-dire que, par exemple, on a parlé d'Echreskel. Echreskel, on dit qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Nous, on va construire ce qu'on peut, ce qu'on aura compris, basé sur Echreskel. Et les choses qui ne sont pas claires, Hachem va nous les révéler et ça va venir d'Hachem. Hachem va les mettre en place. En tout cas, il y a plusieurs explications possibles. Mais un des points importants, c'est que dans le Beit HaMikdash, il y a ces deux éléments. Il y a une partie divine, une partie humaine. Ou bien une partie physique avec des pierres et des briques, etc. et une partie spirituelle. Et bien, quand nous étudions la Torah, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas en train de construire les briques du Beit HaMikdash, mais on est en train de construire ce côté spirituel du Beit HaMikdash. On est vraiment, et à 100% en train de construire le Beit HaMikdash. Peut-être pas encore une fois les briques. Ça viendra peut-être aujourd'hui, demain. On ne construit pas le Beit HaMikdash la nuit, en Israël, il fait déjà la nuit. Donc, ça peut être aujourd'hui pour la construction du Beit HaMikdash. Ça peut être demain. Et avant le Beit HaMikdash, ça ne va pas nécessairement prendre beaucoup de temps. Ça peut être, en moins de 24 minutes, on a un Beit HaMikdash tout prêt, prêt à partir. Si c'est fait par HaShem. Pourquoi est-ce que je dis ça en moins de 24 minutes ? Là, il y a une opinion dans l'Akmara, ce n'est pas la Al-Kham, il y a une opinion comme ça, qui nous dit qu'un Kohen de nos jours n'a pas le droit de boire d'alcool. Il n'a pas le droit de boire de vin. Pourquoi ? Parce qu'un Kohen qui a bu du vin ne peut pas te servir dans le Beit HaMikdash. Maintenant, la vérité, c'est que dans le Beit HaMikdash, il y avait une rotation. Chaque semaine, il y avait une famille différente qui se travaille dans le Beit HaMikdash et chaque jour de la semaine, il y avait des gens dans la famille, même des gens différents. Donc, un Kohen, en fait, si ça connaissait la famille à laquelle il appartenait, son temps, le reste du temps, il pouvait boire du vin. Mais des gens, les Kohenines ne savent pas à qui ils appartenaient à un serment, quels seraient leurs jours. Donc, il y a une opinion qui dit étant donné qu'un Kohen ne sait pas quand est son jour de servir au Beit HaMikdash, eh bien, il n'a jamais le droit de boire de vin. Parce que, peut-être que ma chère va venir et que il aura besoin de travailler dans le Beit HaMikdash aujourd'hui et il aura bu du vin. Donc, on ne peut pas. ça ne s'arrête pas là. Juste une petite parenthèse, la chère n'est pas comme ça, la chère est l'opposé. Étonné qu'on ne sait pas quand est le jour du service dans le Beit HaMikdash, Kohenine peut toujours boire du vin parce qu'il ne sait pas si aujourd'hui c'est son genre de travail ou pas. Mais revenons à cette opinion-là. Maintenant, ce que l'Akma nous dit, c'est que quand quelqu'un buit du vin, il peut arrêter les effets du vin en prenant en allant marcher. Il peut marcher à 1 000. 1 000, c'est d'après l'opinion la plus stricte, c'est 24 minutes. Ça peut être 18 minutes. Entre 18 et 24 minutes. Il y a différentes opinions, mais disons jusqu'à 24 minutes. Ça veut dire que cette personne-là, on ne peut même pas lui donner l'opportunité, ce Kohen-là, on dit qu'il n'a pas jamais le droit d'après cette opinion, ça n'est pas l'Akmaï, d'après cette opinion, qu'il ne peut jamais boire de vin parce que le Bétamigdash peut venir et être construit, etc. Peut-être que c'est aujourd'hui son jour de travail. Il n'y a pas de souci. Entre-temps, pendant que le Bétamigdash est construit, qu'il a à se promener, faire une promenade pendant une demi-heure, je disais 24 minutes, et après, ça y est, il a cuvé son vin, il est plus saoul, il peut travailler dans le Bétamigdash. Étant donné qu'on n'a pas cette solution, ça veut dire qu'en fait, on a peur, on a peur, ce n'est pas un bon mot, mais il est très possible que le Bétamigdash arrive, qu'il n'a même pas le temps de marcher pendant ces 24 minutes et qu'il aura déjà besoin de travailler dans le Bétamigdash. Ça veut dire que le Bétamigdash peut arriver en moins de 24 minutes, peut-être même moins de 18 minutes, mais disons qu'on va aller jusqu'à 24 minutes, en moins de 24 minutes, on aura un Bétamigdash qui va descendre, qui va descendre et qui sera opérationnel et que le Kohen aura besoin de travailler dans le Bétamigdash et qu'il n'aura pas le temps d'aller faire une promenade. Donc, le Bétamigdash peut venir tout de suite, mais ça, c'est le côté spirituel de la chose. Au niveau de ce qu'on est là, il faut construire. Mais il y a les deux, c'est-à-dire qu'on a un bâtiment et dans ce bâtiment-là, il y aura la Shrina qui va s'habiller. Et ce que nous faisons par l'étude de la Torah, par l'étude de tout ce qui est le Bétamigdash, c'est construire toutes ces parties spirituelles, qui n'est pas moins important que le Bétamigdash même. On a besoin d'avoir les deux, sinon c'est juste des murs, des murs vides. Quand Shlomo Amelach a construit le premier Bétamigdash, on dit la Shrina n'est pas venue tout de suite. La même chose avec Moshe. Quand Moshe a construit le Meshkan, la Shrina n'est pas venue tout de suite. Ils ont venu faire des tefilots, demander à Hachem de venir. Et là, il y a une révélation d'Hachem, il y a une fumée, une huée qui a rempli le Echal. Donc, ils ont vu la présence d'Hachem. Mais ce n'est pas juste parce qu'on a les quatre murs, en plus, mais on a les murs du Bétamigdash que tout automatiquement on a la Shrina. Donc, ça fait deux éléments et quand on est en train d'étudier la Torah, on est absolument et à 100% en train de construire le Bétamigdash ne serait-ce que le côté spirituel de ce Bétamigdash qui n'est pas moins important que les murs du Bétamigdash. Donc, un moment important pour étudier tout ce qui est le Bétamigdash pour s'informer, pour s'informer sur le Bétamigdash, s'informer sur ma chère, étudier et avoir une idée je dirais claire, mais ils ont plus ou moins clair au moins des grandes parties du Bétamigdash. Savoir où se trouve qu'est-ce que c'est que le Echal, le Kodesh, le Kodesh Kodeshim, qu'est-ce qu'il y avait dans le Kodesh Kodeshim, qu'est-ce qu'il y avait dans le Echal, les grandes chambres qui avaient, avoir une idée, alors bien sûr plus on rentre dans les détails mieux c'est, peut-être au point où comme le Rabbi on pourra tout de suite remarquer quelque chose qui est à un ou deux millimètres qui n'est pas comme il faut tout de suite remarquer, mais même si on n'arrive pas à ce détail de connaissances et de précisions dans ce que représente le Bétamigdash pour au moins être le plus familier possible de l'histoire du Bétamigdash, de comment le Bétamigdash opérait, d'avoir une idée des pièces qu'il y avait dans le Bétamigdash, qu'est-ce qui est au nord, qu'est-ce qui est au sud, etc., d'être familier avec le Bétamigdash comme ça quand Masha arrive et qu'on aura le Bétamigdash qui peut arriver encore une fois dans moins de 24 minutes, on est le ha ha. Ah, je comprends maintenant. C'est ce que j'avais appris. Il y avait le MIGV ici, il y avait le MIGV ici, il y avait le MIGV ici. Maintenant, tout ça, j'arrive à le visualiser, alors qu'avant, c'était un peu en théorie, un peu flou parce que c'était juste basé sur le texte. Donc, comme maintenant, on a les VR, la réalité virtuelle, on peut mettre ces casques-là et on a l'impression qu'on a une visite au Bétamigdash même, on se déplace, etc. Mais pouvoir avoir ce visuel et cette compréhension du Bétamigdash et d'être familier avec le Bétamigdash. On ne va pas se retrouver perdu quand Masha arrive, quand on aura Bétamigdash, on est complètement perdu. Non, on devrait être familier avec le Bétamigdash. Et notre étude nous rend familier avec le Bétamigdash et notre étude nous permet de construire, de bâtir la partie la plus importante du Bétamigdash que la partie spirituelle. Donc, qu'on puisse le vivre, pas juste en parler en théorie, mais vraiment vivre, vivre cette révélation du Bétamigdash et que ce soit quelque chose qu'on puisse avoir avec la révélation du Mashiach. Très, très bientôt, mes intérêts. Merci et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique